Comment être certain de réussir votre activité de travailleur indépendant ? C'est une question qu'on nous pose régulièrement, d'une façon ou d'une autre, et donc j'ai envie de l'aborder dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais bien me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maxime, et avec William, nous avons développé Indépendant.tv dans le but d'aider les jeunes indépendants à avoir du succès dans leur activité professionnelle. Et donc, comment être certain de réussir ? Eh bien, je l'articulerai en trois points. Le premier point, on va parler de transition. La transition entre votre statut actuel, vous êtes peut-être employé, ouvrier, fonctionnaire, étudiant, ou toute autre chose, et vous avez envie de passer en tant qu'indépendant principal. Naturellement, il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup de temps pour développer votre activité, vous serez en effet en temps plein sur votre activité d'indépendant. L'inconvénient, c'est que vous perdez le régime de sécurité sociale de votre statut précédent, et que vous allez bénéficier de celui de l'indépendant, qui n'est clairement pas le plus confortable et le plus sécurisant. Un autre point négatif, c'est que vous n'avez pas de sécurité de salaire. Si jamais votre activité d'indépendant principal ne tourne pas ou ne tourne pas assez, eh bien, vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Et donc, en termes de transition, il existe toute la possibilité de vous lancer en tant qu'indépendant complémentaire. Vous continuerez à exercer votre premier métier, et de façon complémentaire, vous allez exercer votre activité d'indépendant. L'avantage, c'est forcément que vous gardez la sécurité sociale de votre premier statut, et en plus de ça, votre premier métier, votre métier principal, va vous amener une sécurité en termes de salaire. Évidemment, l'inconvénient, l'autre face de la médaille, eh bien, c'est que vous avez moins de temps pour développer votre activité d'indépendant. Donc ça, c'est le premier point, on parle de la transition. Le deuxième point sur lequel vous pouvez insister pour avoir plus de chances de réussir, eh bien, c'est la préparation. Tout d'abord, vous pouvez préparer votre business model. Si vous décidez d'exercer ce que j'appelle un métier traditionnel, c'est-à-dire une vente traditionnelle avec un ciblage large, c'est-à-dire une population qui est intéressée par vos services et qui est assez large, eh bien, vous pouvez faire un petit business plan, un calcul de salaire net mensuel et annuel suffira amplement. Si par contre, votre activité est un petit peu plus novatrice, un petit peu plus originale, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, utiliser un style de vente particulier ou alors un positionnement très précis, c'est-à-dire que vous allez offrir quelque chose de très particulier qui plaît à beaucoup moins de gens dans la population, mais qui plaît beaucoup plus à cette petite partie de la population, ce qu'on appelle une niche. Eh bien, dans ce cas-là, vous devez faire une étude de marché pour vérifier déjà qu'il y a assez de gens intéressés par vos services et qu'il y a assez de gens qui peuvent acheter vos services. Et donc là, il faut aussi réaliser un business plan complet. On a déjà accompagné de jeunes gens qui avaient des idées qui étaient géniales, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de gens pour faire vivre financièrement cette idée, pas assez de clients, et qu'en plus de ça, ces clients n'étaient pas prêts à payer autant que ce que souhaitait l'indépendant qui lançait son projet. Et donc ça, ça peut se calculer immédiatement et parfois très rapidement. En termes de préparation, on peut aussi parler de réserve. J'aime bien conseiller les jeunes indépendants qui se lancent en ayant un peu d'argent de côté et déjà des clients de réserve. En effet, vous lancer en tant qu'indépendant, avoir un numéro d'autoprise, avoir un numéro de TVA ne servira à rien si vous n'avez déjà pas un peu de réserve pour tenir quelques mois et si vous n'avez pas déjà réussi à convaincre vos premiers clients. Et enfin, beaucoup d'indépendants veulent lancer leur activité et nous disent « je suis un peu perdu, je ne sais pas par quoi commencer, je ne connais pas les étapes suivantes, je ne sais pas ce qui est capital important à faire maintenant et ce qui est plutôt accessoire à faire par la suite. » Et donc, quelque chose que l'on réalise souvent avec nos étudiants, c'est ce qu'on appelle le business model canvas. Ça vous permet de réaliser toutes les choses très importantes dans votre business et de les visualiser les unes par rapport aux autres. Ça vous permet de structurer votre entreprise de façon très intelligente et d'avoir une espèce d'image mentale de votre business, un petit peu comme ce célèbre prisonnier qui s'était fait tatouer dans le dos la carte de la prison dans laquelle il séjournait et qui lui a permis de s'évader. Et bien voilà, le business model canvas, c'est vraiment la carte de votre business. Ce n'est pas quelque chose de très sorcier à remplir et surtout, ça peut vous permettre d'imager très très fort votre business pour le comprendre parfaitement. Et ensuite, on va terminer sur le troisième point de cette vidéo. Ce sont les trois métiers de l'indépendant. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas qu'un seul métier. Vous en avez trois. Le premier, évidemment, c'est votre métier technique. C'est ce que vous allez exercer pour satisfaire vos clients. Mais évidemment, il y en a deux qui sont juste en dessous dans cette fameuse pyramide. L'autre métier de l'indépendant, c'est la gestion de son entreprise. Entre la TVA à calculer et à payer, entre les devis et les factures à rédiger et à envoyer, entre le suivi des paiements de vos clients et tout l'administratif comptable, il s'agit là d'un véritable métier que vous devrez réaliser de façon régulière pour ne pas vous planter. Et ensuite, le dernier métier de l'indépendant qui représente le problème de 50% de nos coachés, c'est de trouver des clients. On est à l'ère du digital. Tout le monde se dit qu'on va pouvoir trouver facilement des clients, mais la plupart des métiers d'indépendance sont relativement concurrentiels. Et donc, vous devez pouvoir faire une différence, soit techniquement, ce que vous faites, soit au niveau de votre marketing. Et souvent, les étudiants que l'on coach ont comme problème de trouver des clients. Et donc, pour les deux métiers qui sont en dessous de cette pyramide, aussi bien pour la gestion de votre entreprise que pour le fait de trouver des clients, eh bien, on a créé deux formations. La première, c'est le Start Pack qui vous permet justement, dans la première année, d'être guidé, d'être coaché dans toutes ces démarches. Donc, c'est pour le métier qui est indiqué en rouge sur cette pyramide. Et la deuxième, eh bien, c'est comment trouver des clients. Ça, c'est un secteur très, très large. On va trouver la façon qui fonctionne pour vous de trouver vos clients. Et c'est une autre formation que l'on a créée. Vous pourrez trouver les liens de présentation de ces formations en description de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça nous est utile pour notre référencement sur YouTube. Et si jamais vous souhaitez être tenu au courant de nos futures vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche. Et ça nous permettra de nous voir davantage et plus régulièrement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501